Nous allons voir aujourd'hui la conjugaison un peu spéciale des verbes en aïe, oïe, huye et oïe. Et nous allons voir qu'en fonction de la voyelle qui se trouve devant le y, la conjugaison va changer, notamment le y va parfois céder la place à un i, d'une manière obligatoire ou d'une manière facultative. D'autres fois, il devra le remplacer obligatoirement. Et d'autres fois, au contraire, il n'aura pas le droit de le remplacer et le y maintiendra sa place. Nous allons voir ça ensemble maintenant avec de nombreux exemples et avec des exercices que vous pourrez faire. A tout de suite ! Comme vous pouvez le voir, il existe trois cas différents. Et ces règles que je vais vous expliquer sont valables pour le présent de l'indicatif, pour l'impératif, pour le futur simple, pour le conditionnel présent, mais également pour le sujonctif présent. Elle est valable au singulier pour je, tu, il, elle, on, et à la troisième personne du pluriel pour il et elle. Alors, trois cas de figure, je vous l'ai dit. Les verbes en aïe, vous pourrez pour toutes ces personnes, c'est-à-dire pour le singulier et pour la troisième du pluriel, mettre ou le y ou le i. Les deux versions sont correctes. Les deux versions sont valables. Donc, vous pourrez mettre, par exemple, j'essaie ou j'essaye. Donc, j'essaie, e, deux s, a, i, e, ou j'essaie, e, deux s, a, y, e. Donc, ça, c'est valable pour tous les verbes en aïe. Il y a les verbes en aïe et en aïe, où là, il est obligatoire de changer le y et de mettre un i, donc au singulier, et à la troisième personne du pluriel. Donc, c'est valable, là encore, pour tous les temps, le présent, l'impératif, le futur simple, le conditionnel et le sujonctif présent. Alors, attention, il y a deux verbes qui sont irréguliers, deux verbes en aïe qui sont irréguliers. C'est envoyer et renvoyer. Ils sont irréguliers au futur et au conditionnel. Nous les verrons un petit peu plus tard dans la leçon. Ils se conjuguent, en fait, avec le même radical que le verbe voir. Donc, ça fait v, e, deux r, et puis donc la terminaison. Mais nous le verrons tout à l'heure. Et enfin, il y a les verbes en aïe, où là, il est interdit de remplacer le y. Donc, à toutes les personnes, vous devez conserver le y. Vous n'avez pas le droit de le remplacer par un i. Nous allons voir maintenant trois exemples de verbes pour chaque cas. Donc, le verbe essayer, vous voyez, je ne vais pas tous les lire, mais vous voyez qu'à chaque fois, j'ai deux solutions avec je, tu, il, elle, on, et il et elle au pluriel. À chaque fois, je peux mettre ou un y ou un i. Par contre, pour nous et pour vous, je suis obligé de garder le y. Donc, voilà pour tous les verbes en aïe. Je vous donnerai la liste tout à l'heure également de tous ces verbes. Voyons maintenant les verbes en y, e, r. Où là, le y est obligatoire, interdit de le remplacer par un i. Et vous voyez qu'à tous les temps, il y a un y, et c'est impossible de le remplacer par un i. Et ça fonctionne pour tous les verbes en e, y, e, r. Voyons maintenant les verbes en oyer et huyer. Alors, je n'ai pas conjugué de verbes en huyer, j'ai juste mis un verbe en oyer qui est nettoyé. Et vous voyez qu'à chaque fois, au singulier ou à la troisième personne du pluriel, je suis obligé de mettre un i. Je n'ai pas la possibilité de mettre un y. Donc, si j'écris je nettoye, ce n'est pas français, ce n'est pas correct. Attention, vous remarquerez quand même qu'au futur et au conditionnel, il faut également mettre un i. Vous ne pouvez pas mettre un y. Donc, attention, futur et conditionnel, les verbes en oyer et en huyer prennent un i à toutes les personnes. Donc, voilà. Et ça fonctionne pour tous les verbes en oyer, je vous l'ai dit, sauf envoyer et renvoyer, que nous allons voir maintenant. Donc, vous voyez, au futur et au conditionnel, le radical change, la racine change, et ça fonctionne comme voir, je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verrons. Eh bien, ici, c'est j'enverrai, tu enverras, il enverra, nous enverrons, vous enverrez, ils enverront. Et pareil au conditionnel, puisque la racine du futur est systématiquement conservée au conditionnel. Par contre, aux autres temps, ces deux verbes respectent la règle que l'on a pour les autres verbes en oyer. Voilà, ici, la liste de tous les verbes en ayer, oyer, huyer et ayez. Vous voyez qu'en huyer, il n'y en a pas beaucoup, ils ne sont que trois. Enfin, il y en a plus, mais avec les dérivés, c'est-à-dire que quand on met un préfixe devant, ressuyer, rappuyer, etc., etc., il y en a d'autres. Ils se conjuguent de la même manière. Ce sont les verbes en oyer, peut-être, les plus nombreux, les verbes en ayer. Les verbes en ayer, il y en a quelques-uns, mais ils sont très, très rares. Peu de personnes, même en français, les connaissent. Donc, ce sont surtout, pour une partie d'entre eux, des termes de marine. C'est-à-dire, en fait, c'est des termes que l'on utilise pour parler des voiles que l'on rabat ou qu'on leur remet, etc., etc. Donc, ce sont réellement des termes très spécifiques et très techniques de marine. Sauf peut-être le dernier, volayer, qui est donc fait référence au volet, au sport, et donc, ou au tennis, quand on reprend une balle directement avant qu'elle ne tombe au sol. Donc, faire une volée. Sinon, vous avez également un verbe qui est un petit peu connu, c'est le verbe grasseiller. Grasseiller, ça veut dire faire des R, un petit peu à la mode allemande, avec le fond de la gorge. C'est-à-dire, sans les rouler. C'est vraiment très fort au niveau du son. Ça veut dire ça, grasseiller. Mais ce sont des verbes très rares. Donc, voilà quelques exercices. Vous pouvez, bien entendu, mettre sur pause pour pouvoir essayer de les faire. Je précise que tous ces exercices, les verbes, là, je vous demande de les conjuguer au présent, parce que les corrections que je vais vous fournir seront les corrections au présent de l'indicatif. Les mésélèves, vous aurez des exercices supplémentaires avec les autres temps, c'est-à-dire, bien entendu, le sujonctif, le futur, le conditionnel. Et c'est tout. Oui, je crois que je n'en oublie pas. Donc, voilà. Donc, de toute façon, la correction se trouve juste après. Donc, si vous passez, si vous mettez en pause, pas de souci. Dès que vous allez remettre en route, vous aurez la correction. Et vous voyez que pour les verbes en aïe, j'ai mis les deux solutions possibles à chaque fois. Donc, attention, respectez bien cette règle. Vous ne pouvez pas dire le chien abouaille. Ce n'est pas français. Vous ne pouvez pas dire, en phrase 3, tu essuies, avec un Y. Ce n'est pas français. D'accord ? Par contre, à la ligne 13, vous voyez, vous essuyez, parce que nous sommes à la deuxième personne du pluriel. Donc là, on conserve le Y. Voilà. J'espère que ce cours vous aura plu, qu'il vous aura fait comprendre quelques petites règles. Je dois l'admettre, un peu difficile en français, mais la langue française est compliquée. À bientôt. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les suivantes. À bientôt. Au revoir. Au revoir.